... Alors, entre 1765 et 1767, Marmontel a collaboré sous les auspices du libraire Joseph Merlin avec François-Hubert Bourguignon, dit Gravelot, à la réalisation de trois ouvrages illustrés au format Noctavo. Les contes moraux en 1765, La farsale de Lucas en 1766 et enfin Bélisère en 1767. Ces textes comptent non seulement parmi les œuvres saillantes de Marmontel, mais leurs illustrations ont aussi été retenues parmi les productions les plus notables de Gravelot. Ainsi, dans l'éloge chronologique que lui a consacré en 1775 son frère, le géographe Bourguignon d'Anville, celui-ci mentionne du Mans, je cite en accourcissant, les estampes des contes moraux de Marmontel, parmi celles qui suffisent bien pour faire connaître un homme de grand mérite dans ce genre d'ouvrage. Gravelot. Fin de citation. Diderot à son tour, lors du salon de 1767, pour son commentaire du Bélisère peint par Nicolas René Jolin, Fustige, je cite, « Cette composition qui ne vaut pas les estampes de Gravelot et qui a été faite d'après une situation de l'ouvrage de Marmontel. » Après Bélisère, la collaboration cesse. Gravelot est en effet embarqué à la fin des décennies, dépendant les années qui précèdent son décès en 1773, dans l'exécution de ses dernières productions majeures, les illustrations pour l'édition monumentale des œuvres de Voltaire à partir de 1768, celles des œuvres de Racine en 1768 et la Jérusalem délivrée en 1771. Marmontel, pour sa part, je simplifie, mais enfin, Marmontel, pour sa part, après les trois tours de force des années 1765-1767, ne renouvelle une collaboration vraiment notable dans le genre du roman indiscret en 1767, après la mort de Gravelot, avec le roman Les Incas, dont on a beaucoup parlé, orné par les estampes d'après les dessins de Moreau le Jeune que Peggy Davis a étudié en 2011. Si les collaborations de Gravelot avec Voltaire et surtout avec Rousseau, en marge de la préparation de l'édition Prinket de la Nouvelle Héloïse en 61 et lors de la seconde édition en 1764, sont bien connues et étudiées, il n'en va pas de même pour l'association de l'illustrateur avec Marmontel. Certes, certaines de ces estampes, notamment pour les Comptes Moreau et Bélisère, ont donné lieu à des analyses notables, mais un examen d'ensemble manque encore. Parmi les obstacles qui s'opposent à cette entreprise, compte d'abord l'absence d'études systématiques accordées à la biographie et à l'œuvre de Gravelot. Les travaux d'ensemble qui lui ont été consacrés sont très anciens, fort incomplets, et les historiens de l'art sont encore peu nombreux jusqu'à présent à se pencher sur Gravelot. Les études les plus importantes sont dues aux historiens du livre et de la littérature, donc vous-même. Selon les approches spécifiques à ces domaines, les planches de Gravelot ont été examinées sous l'angle des circuits et des enjeux du marché du livre et de l'édition, et bien entendu au prisme de l'interaction de l'image et du texte. Philippe Steward, Christophe Martin, Nathalie Ferrand, parmi d'autres, ont analysé finement en quoi les figures de Gravelot ont servi, desservi ou se sont affranchis les textes de Marmontel. Sans oser entreprendre une étude systématique de la trentaine de planches, fruit de la collaboration des deux créateurs, j'aimerais proposer une approche d'historien de l'art qui, en quelque sorte, renverserait la perspective en tentant d'explorer en quoi les textes de Marmontel ont servi l'art de Gravelot. Celui-ci atteint, en effet, au milieu des années 1760, un palier de sa carrière à la fois apogée et moment critique, alors que le succès de ses illustrations pour le décameron de Jean Boccas, de 1757-1761, des illustrations pour la Nouvelle-Héloïse et pour le théâtre de Corneille dirigé par Voltaire en 1764, ont définitivement assis sa réputation éminente. L'illustrateur a profité sans aucun doute de sa collaboration fructueuse et parfois tendue avec les auteurs exigeants en termes d'illustration qu'étaient Voltaire et Rousseau. Il est enfin aiguillonné par la concurrence, notamment celle de Charlézon, dont l'édition dite des Famiers Généraux des Comptes et Nouvelles envers de La Fontaine a remporté un succès considérable en 1762. Il est aussi aiguillonné par une nouvelle génération d'illustrateurs qui s'annonce brillante et concurrentielle. La collaboration avec Marmontel, auteur à la notoriété grandissante, tombe alors à point nommé. Alors que la correspondance de Voltaire et plus encore celle de Rousseau ont apporté de nombreuses informations sur les indications qui ont été délivrées, pour ne pas dire imposées à Gravelot, au moment de sa collaboration avec ses deux auteurs, nous ne disposons d'aucun élément de cette sorte au sujet de son association avec Marmontel. Enfin, je crois. Voilà. Quelqu'un va brandir une correspondance. À ce titre, la consultation des mémoires de l'écrivain ainsi que celle de la correspondance que nous connaissons tous, édité par John Renwick en 1974, s'avère totalement frustrante puisqu'on n'y retrouve aucune mention d'illustrateur. La maigre correspondance conservée de Gravelot nous transmet au moins une trace de l'association active, voire de la connivence, entre les deux hommes. Une lettre publiée par les Goncourt et adressée par l'illustrateur au grand acteur britannique David Garrick, le 8 mars 1766, lui fait part de l'envoi de, je cite, « Quelques estampes pour la traduction en prose de Lucain par monsieur de Marmontel, laquelle, j'en suis sûr, vous fera grand plaisir. Mais à propos de lui, comme je l'ai vu aujourd'hui et que je lui ai dit que j'aurais l'honneur de vous écrire, je suis chargé de sa part de mille amitiés pour vous et pour madame votre épouse. » Fin de citation. On peut en déduire que les deux hommes ont pu échanger directement de vie voix à propos des illustrations destinées à la farçade. Mais c'est bien peu si l'on compare aux scrupuleuses consignes adressées par Rousseau à Gravelot qui sont parvenues jusqu'à lui. Marmontel, pourtant, se targue de s'être fait dans sa jeunesse, je cite, « un amusement du dessin », fin de citation, et de posséder, je cite à nouveau, « l'œil juste et la main sûre dans ce domaine ». Et dans ses mémoires, il n'a garde d'oublier de citer les peintres illustres qu'il a côtoyés dans le salon de madame Geoffrin, François Boucher, Karl Vanloo et José Vernet, ainsi que le graveur et illustrateur Charles Nicolas Cochin. Mais l'évocation de ce dernier n'appelle aucune considération sur la valeur de ses illustrations. On cherchera de même en vain une appréciation de celle que Gravelot a produite pour ses textes. La seule mention d'ailleurs qui leur est accordée sous la plume de Marmontel apparaît dans la préface de l'édition des contes moraux de 1765, où le nom de l'illustrateur n'est pas même délivré et où la volonté de déjouer les contrefaçons semble autant importée que la plus-value esthétique. Je cite, parce que c'est la préface, « Les soins qu'on s'est donnés pour embellir cette édition lui assurent un avantage incontestable sur toutes les éditions furtives, et c'est en partie dans cette vue qu'on s'est mis en frais pour la décorer ». Fin de citation. On est loin ici de l'épigraphe flatteuse adressée par Voltaire à son illustrateur Charlézon, donc le concurrent de Gravelot, dans l'édition de 1770 de la Henriade. Je cite, « Je commence à croire, monsieur, que la Henriade passera à la postérité en voyant les estampes dont vous l'embellissez ». Fin de citation. Et déjà pour la prestigieuse édition des fermiers généraux des Comptes de la Fontaine en 1862, le portrait gravé de l'illustrateur Charlézon était présenté en regard de la page de titre du second volume. Gravelot, quant à lui, devra attendre la publication de la Gérusalem des livrets qu'il a illustrée à la fin de sa vie pour bénéficier d'un tel honneur. Précisons qu'il s'agit d'exception dans les pratiques éditoriales de cette période. Marmontel et son imprimeur perpétuent, quant à eux, une pratique que l'on pourrait qualifier de « floutage » assez courante à l'époque, puisque les livres fruits de leur association profitent de la valorisation esthétique que leur apportent les estampes de Gravelot, tout en se gardant de leur octroyer un statut comparable à celui du texte dans le processus de création. Aucune des pages de titre des Comptes Moraux, de La Farsale et de Bélisère ne précise en effet qu'il s'agit d'édition avec figure, selon la formule consacrée à l'époque. Donc voilà, on peut précisément délimiter le cadre de la collaboration de Marmontel et Gravelot. Leurs trois ouvrages illustrés ont été produits par le libraire Joseph Merlin. Après la première édition des Comptes Moraux en 1761, qui n'est pas illustré, Marmontel s'associe avec Merlin pour une nouvelle édition illustrée. Le choix de Gravelot comme illustrateur est peut-être conseillé par Voltaire, qui collabore alors très activement avec lui, mais son nom s'imposait aussi probablement de lui-même tant qu'il avait accumulé les succès depuis le début de la décennie. On ne sait donc rien, malheureusement, des contraintes et des indications imposées par ces comparses à l'illustrateur, ni de ses propres exigences, et encore moins, bien entendu, de leurs nombreux échanges, corrections, révisions au cours du processus de fabrication du livre et des images. On peut néanmoins noter d'emblée plusieurs éléments formels que se partagent les illustrations de Gravelot produites pour les textes de Marmontel. Là, pardon, ça va être un peu technique. Le premier concerne le format de ces images, qui est notamment plus grand que celui utilisé pour les illustrations produites par Gravelot pour certains des ouvrages in octavo qui ont précédé. Notre comparaison s'applique surtout à deux des plus célèbres, le décameron et la nouvelle Héloïse. En effet, les dimensions des estampes au très carré sont de 10,3 par 6,3 pour le décameron et de 11,8 par 7,5 pour la nouvelle Héloïse. Alors qu'elles sont plus grandes pour les illustrations destinées à Marmontel. Elles mesurent 12,5 par 7,5 pour les comptes moraux, 14 par 8,9 centimètres pour la farçale et enfin 13,3 par 8,8 pour Bélisère. Alors, pardon, ça ne vous semble rien, mais franchement, ça change vraiment la visibilité de l'image. Alors, on peut certes indexer cet agrandissement du format des estampes sur une tendance plutôt générale des illustrations au cours des années 1760. On doit toutefois remarquer que cet accroissement rencontre une aspiration formulée par Gravelot lui-même dans ses rares lettres conservées et qui porte justement sur la grandeur des estampes et sur la lisibilité qui en découle. Ainsi, dans un des courriers non datés divulgués par les Goncourt et qui s'adresse aux commanditaires hélas secrets, aux commanditaires des estampes érotiques publiées sous le manteau et en marge de l'édition du décameron, probablement vers le début des années 1760. L'illustrateur soumet, donc je cite, une autre réflexion. C'est de savoir si cette façon de couper les figures aux genoux peut convenir au sujet que vous me marquez, irait aussi bien à d'autres. Tandis que la grandeur que vous m'envoyez me paraît insuffisante pour les figures entières. Cependant, à cet égard, je me conformerai à votre dernière décision. La formulation reste très allusif pour nous et cryptée, mais on devine que Gravelot aspire à un format plus confortable. Les estampes exécutées pour les ouvrages de Marmontel sont non seulement plus grandes, mais elles affirment un souci plus grand de lisibilité, réduisant la part des accessoires et accordant aux figures souvent moins nombreuses des proportions qui apparaissent plus conséquentes au sein des images. Faut-il y voir de la part de l'illustrateur une volonté de décantation après les deux expériences du décameron et de la nouvelle Héloïse offrant des images très riches, parfois la limite de la saturation ? A ce titre, la relative sobriété des descriptions délivrées par Marmontel pouvait servir le projet d'illustrateur après le luxe de détails contraignants que lui avait imposé Rousseau pour la nouvelle Héloïse. Enfin, les trois ouvrages de Marmontel se signalent par la sobriété de leur ornementation. Il faut sans doute tenir compte ici d'une probable volonté d'économie de la part de l'auteur et de son libraire pour des ouvrages au format standard et noctalement. On comprend donc de ce fait le refus de vignettes et de cul de lampe où Gravelot était pourtant passé maître, notamment à la suite du tour de force de la centaine de ces ornements distincts que Gravelot avait exécutés pour le décameron. Certes, les publications mises en œuvre par Merlin pour Marmontel ne prétendaient pas à un tel luxe, mais il s'agit néanmoins d'éditions soignées. On relèvera dès la publication des contes moraux l'aspiration à une grande sobriété dans la mise en œuvre des images qui se manifestent pleinement dans les traits d'encadrement des estampes, entourés simplement par un double trait alterné gras et fin. Le principe réapparaît de manière systématique dans les trois ouvrages illustrés pour Marmontel et s'oppose aux baguettes à volutes, torts de laurier ou guirlandes de fleurs utilisées aussi bien pour le décameron que la nouvelle Héloïse. Alors, à l'inverse, le frontispice qui fait office de page de titre et qui est repris à l'identique pour chacun des trois volumes des contes moraux, renoue avec une certaine emphase, architecturale notamment, que Gravelot avait mise en œuvre pour le décameron. Christophe Martin a justement analysé l'un des frontispices du décameron pour souligner le ludisme ambigu qui s'y instaure entre la solennité du cadre architectural et l'animation souriante apportée par les figures sculpturales qui s'en détachent. L'image proposée pour les contes moraux de Marmontel utilise un dispositif identique où, sur un fond architectural qui les bénéficie, la figure de Minerve s'est mise à son aise pour enseigner ses principes à un Cupidon voltant qui délaisse Arc et Carquois. Alors, Gravelot, probablement inspiré par Marmontel, enfin, Gravelot, par cette association allégorique de la vertueuse déesse et de l'amour joueur, suggère ainsi la morale plaisante et la portée éducative des petits apologues de Marmontel. Celui-ci affirme en effet dans sa préface, vous le connaissez tous, « J'ai eu pour objet de rendre la vertu aimable ». Le même petit amour apparaît sur le frontispice du premier tome du Decameron, où il couronne le buste de Bocas, posé sur un piédestal à volute, assez comparable à celui dont se détache la Minerve attribuée à Marmontel. D'un frontispice à l'autre, Gravelot s'accorde une forme d'autocitation, aisément identifiable pour qui s'intéresse à l'œuvre de l'illustrateur. En outre, ce choix d'un dispositif identique induit probablement des formes de parenté d'un texte à l'autre. La morale souvent plaisante des historiettes de Bocas apparaît ainsi implicitement comme l'une des sources des contes de Marmontel. En cela, Gravelot interpose sa propre lecture au texte qui l'illustre, tacitement désigné, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, enfin, à propos d'un autre texte, mais comme un Decameron moderne. La suggestion est d'autant plus précieuse que Marmontel, quant à lui, ne revendique pas véritablement cette filiation dans les seuils de l'ouvrage, alors qu'il évoque plutôt parmi ses modèles des gloires nationales, alors Molière, qui lui est explicitement évoqué dans la préface, et je vais peut-être me faire, j'essaie d'engager la conversation avec Magali hier, mais implicitement me semble-t-il, avec La Fontaine, au moins par le titre, enfin bon, il y a un jeu avec La Fontaine, ça m'arrange. Or, au moment de l'apparition du Decameron, avait été publiée une longue annonce publicitaire qui rappelait habillement que Bocas, je cite, « a eu la gloire de servir de modèle à La Fontaine ». L'image-titre, conçue par Gravelot pour le texte de Marmontel, suggère ainsi finement cette filiation. C'est pas fini. La page de titre des contes moraux est aussi intéressante parce qu'elle déjoue la stratégie de floutage du travail de l'illustrateur dû à l'auteur et au libraire. On a déjà dit que l'image assume sa parenté avec les frontispices conçus par Gravelot pour le Decameron que les connaisseurs pouvaient reconnaître, les connaisseurs qui apprécient l'art de Gravelot. En outre, l'estampe qui met en exergue les noms de Marmontel et de Merlin n'en divulgue pas moins discrètement, mais dûment, celui de Gravelot. D'où les flèches, pas très discrètes, enfin, donc c'est signé. L'illustrateur réitère ainsi le dispositif des frontispices du Decameron, signé par Achille. En cela, l'image de Gravelot s'est suggérée, excusez-moi, la part de l'illustrateur au seuil de l'ouvrage dont la page de titre est entièrement son œuvre. Enfin, l'annonce publicitaire conçue à l'occasion de la publication du Decameron savait mettre en exergue la qualité d'illustration. Je cite, « On peut regarder les dessins et les gravures comme autant de chefs-d'œuvre et de modèles pour tout genre d'artiste. » À ce titre, alors, les frontispices conçus pour Bocas et pour Marmontel valent également parce qu'ils désignent en sourdine l'art éminent de leur illustrateur. La dignité du cadre architectural y distingue la noble correction du dessinateur et l'animation plaisante des figures allégoriques y évoquent l'aisance et la finesse du conteur qui était aussi graveleux. Les formes de décomptation stylistique à l'œuvre dans la conception des estampes destinées par Gravelot aux contes moraux méritent ici un nouvel examen. En effet, les illustrations conçues par Eisen, son grand rival, pour l'édition des Contes de La Fontaine en 1762, piochèrent un peu abusivement dans les images de Gravelot pour l'illustration du Decameron. Par exemple, je crois que ça parle de lui-même, le conte Mazé de l'Amperlochio dérive manifestement de celle de Gravelot pour la nouvelle première de la troisième journée du Decameron, qui est en effet la source du conte de La Fontaine. Néanmoins, le plagiat perce sous l'hommage apparent et Gravelot a pu souhaiter se démarquer clairement de son rival, un tantinet plagiat. On peut alors prendre en considération sa volonté de dépouillement manifeste dans ses illustrations pour les contes moraux comme une affirmation de son identité esthétique. A l'heure où Eisen pastiche ses images en les détournant selon son esthétique propre de la saturation ornementale, Gravelot, quant à lui, décante les compositions surchargées qu'il avait dû produire pour illustrer Bocas ou Rousseau. On peut comparer ainsi deux scènes d'ateliers que les illustrateurs conçoivent chacun pour leurs projets respectifs. L'atelier de peintre représenté par Eisen pour illustrer le bas de La Fontaine apparaît comme le paroxysme de la surcharge rocaille alors que celui de Gravelot illustrant le conte Heureusement de Marmontel semble une véritable épure emblématique. Le temps nous manque hélas pour analyser la portée dramatique des estampes de Gravelot que Gravelot a composées pour la farçale, elles sont magnifiques ces estampes, j'ai pas le temps, pour la farçale traduite et adaptée par Marmontel. On se contentera de relever la force tragique de certaines de ces images qui semblent avoir marqué aussitôt les artistes. Ainsi, l'illustration du livre neuf a servi manifestement de trame pour le tableau de Louis Lagrenet, représentant le même sujet de La Tête de Pompée présentée à César et exposée au Salon de 1767, donc juste un an après la publication de l'édition illustrée de 1766. Nous proposons de conclure avec l'illustration de Bélisère où Gravelot semble nous offrir un magnifique paradoxe. Marmontel a rapporté en effet dans sa mémoire que toute l'inspiration du roman lui était venue de sa contemplation d'une image. Le site, c'est célèbre, on m'avait fait présenter une estampe de Bélisère d'après le tableau de Vendique. « Elle attirait souvent mes regards et je m'étonnais que les poètes n'eussent rien tiré d'un sujet si moral, si intéressant. Il me prit envie de le traiter moi-même en prose. » La composition gravée était alors fameuse. Le tableau original, longtemps donné à Vendique, est aujourd'hui attribué à l'Utchad de Bolzon et se trouve à Chasworth, qui était déjà en Angleterre au XVIIIe siècle. Enfin, la gravure était très, très connue. La gravure et le tableau ont été de nombreuses fois pris en considération par les historiens de l'art, notamment à cause du tableau de David sur le même sujet, exposé au Salon de 1781. Le paradoxe, c'est que l'image Vendique gravée, matricielle, est totalement occultée dans l'illustration originale du roman. Et à mon avis, aussi dans le roman. Anne-Sophie Barovecchio a proposé que le texte de Marmontel reprend le sujet de la gravure au chapitre 4, lorsque le fils du paysan qui héberge le général aveugle et déchu ne contemple longuement avant de le reconnaître. Je cite. « Pendant ce repas, le fils de la maison rêveur et préoccupé avait les yeux fixés sur Bélisère et plus il observait et plus son air devenait sombre et son regard farouche. » Fin de citation. Il nous semble que ce passage ne constitue nullement une exphrasie de la gravure à l'image, par exemple, de la remarquable analyse de Diderot, que Diderot en a proposé dans sa correspondence en 1762, et qui elle-même est une exphrasie, alors je n'y reviens pas, on est en train de finir, et qui insiste beaucoup sur l'effet d'absorbement, la manière dont aussi Bélisère est passivement offert à l'absorbement de celui qu'il contemple. Ce n'est pas du tout ce que Gravelot va retenir. L'habileté de l'illustrateur consiste à décevoir l'attente de ceux qui, tel l'avait Dubois, Diderot ou Marmontel, fût des commentateurs ou des admirateurs exclusifs de la composition attribuée à Vendique. Diderot foudra ainsi le pauvre Jolin, lorsque ses derniers exposent au Salon en 1767 une peinture qui reprend le sujet, je cite, c'est Diderot, « C'est un mauvais peintre, c'est un sceau, qui ne sait pas que celui qui tente la scène de Bélisère s'impose la loi d'être sublime ». On ne sait pas si c'est prudemment, enfin en tout cas, Gravelot rejette la fameuse scène de contemplation de Bélisère déchu, mendiant et passif, pour lui substituer une image active qui, en frontispice de l'ouvrage, reprend la toute première apparition du personnage dans le roman. J'aime tout petit peu tronquer, mais un soir, quelques officiers soupaient ensemble dans un château de la Trace, lorsqu'on va leur dire qu'un vieillard aveugle, conduit par un enfant, demandait l'hospitalité. Fin de citation. Cette projection immédiatrice par le frontispice remplace habilement l'image convenue d'après Vendique par une autre image matricielle alternative. En effet, la gravure avait rendu fameuse au XVIIIe siècle une composition peinte par Salvatore Rosa à la fin des années 1850, et représentant un Bélisère misérable et délaissé. Gravelot, encore porté par l'expérience de l'illustration tragique de la farcelle de Lucain, puis ainsi dans l'iconographie terrible proposée par Salvatore Rosa, des éléments sombres qui insufflent une inquiétante tonalité dramatique à sa composition pathétique inspirée par l'incipite de Marmontel. L'illustrateur emprunte à son devancier non seulement l'attitude noble, nettitubante du héros déchu, mais aussi son cadre architectural ruiné et sa nature hostile. Les arbres morts chez Rosa et, l'idée géniale, les serpents menaçants chez Gravelot, les serpents qui sont totalement absents du roman. La poésie spécifique du frontispice de Gravelot, figurant Bélisère engagé dans sa marche pathétique, sera suffisamment évocatrice pour s'imposer aux artistes, aux peintres notamment, indépendamment du texte de Marmontel. Ainsi, en 1795, François Gérard a peint un épisode apocryphe, absent du roman, qui est totalement apocryphe dans la légende même fois remaniée de Bélisère, et qui, à mon avis, puisque ça n'a jamais été tellement proposé, sauf erreur, mais à mon avis, c'est probable, c'est le fruit d'une libre interprétation de l'estampe de Gravelot. Et on voit, où chemine dans la campagne abandonnée, un Bélisère aveugle et éprouvé, mais encore suffisamment solide pour pouvoir supporter son jeune guide, mourant, mordu par un serpent. Le serpent, il vient de chez Gravelot. Ça y est, c'est ma conclusion. En s'associant à Marmontel, Gravelot, qui atteint alors un palier éminent de sa carrière, s'est habilement valorisé son propre capital artistique. Par un jeu de citations de ses créations antérieures, non seulement il enrichit l'interprétation des textes qu'il illustre, mais il conforte aussi la visibilité et la réception de son œuvre auprès de ceux, amateurs, bibliophiles et artistes, qui s'intéressent à son art. Certaines des images qu'il a composées pour illustrer la farcelle ou Bélisère, par exemple, se sont imposées auprès des artistes, qui leur ont concocté une postérité iconique spécifique et parfois totalement indépendante du texte de Marmontel. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.